bienvenue sur ma page éveil ta conscience marion alcool pour ce 260e jour de live consécutif ici aujourd'hui on va parler de notre moi intérieur cette chose où c'est peu importe ce moi profond qui en est notre vérité absolue alors bienvenue sur ma page éveil ta conscience bienvenue à tous les nouveaux les nouvelles personnes personnes qui viennent de rejoindre éveil ta conscience j'ai vu qu'on a atteint les 700 abonnés ici waouh quelle gratitude bienvenue à tous quelle joie de vous accueillir n'hésitez pas à vous présenter à me dire d'où vous êtes qu'est ce que vous faites et pour ceux qui seront en replay mettez moi à hashtag éveil ta conscience ici fait moi un petit coucou aussi notre moi intérieur qu'est ce que c'est pour moi et l'eau thierry coucou comment tu vas notre moi intérieur où il ya c'est où se situe toutes les possibilités se situe notre vérité absolue absolue notre autorité intérieure c'est ce qu'on pourrait appeler notre intuition notre guidance la prospérité l'abondance et dans cet espace que la magie opère où les choses sont fluides ou les idées fusent ou quand vous savez que ce truc qui arrive qui dit waouh cette idée de génie vous avez vu j'ai créé un calendrier de l'avant qui commence mercredi 1er décembre à 10 heures alors notez bien dans votre agenda du premier au 24 rendez vous à 10 heures en live sur ma page éveil ta conscience n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir accéder au live et il ya plein de belles surprises à découvrir et même à gagner pour l'une ou l'un d'entre vous qui remportera le cadeau du jour donc vous avez 24 cadeaux minimum à remporter chaque jour et d'où m'est venu ce cette idée cette création ben c'est dans cet espace là c'est dans cet espace où tout est possible ce moins intérieur notre notre champ intérieur notre autorité intérieure et souvent ce que j'ai pu remarquer que ça soit chez moi aussi chez les personnes que j'accompagne ou dans mon entourage c'est que on se coupe de ça pourquoi pour plaire aux autres pour répondre aux attentes des autres pour ne pas blesser un tel pour ne pas décevoir un tel ou parce que on a peur de pas être assez bien que notre idée est peut-être farfolu peut-être que c'est pas assez bien que ça se fait pas et que ça n'existe pas encore aujourd'hui et que c'est c'est quelque chose de moderne mais en fait quand il ya quelque chose de nouveau il ya un fut un moment donné ça devient quelque chose de normal parce que ça fait partie du système et c'est connu mais pour qu'une chose devienne connue et normale ben à un moment donné ça fait quelque chose de nouveau et et toutes ces choses là des fois viennent nous couper de notre autorité intérieure de notre moi intérieur de notre véritable nature peu importe comme quel nom vous m'aider il y en a qui l'appellent dieu l'intuition peu importe quel mot vous mettez dessus mais dans ce champ là c'est dans ce champ là dans cet à cet espace là qui se passe que toutes les pures potentialités sont présentes toutes les possibilités sont présentes et c'est dans cet espace là que ça vient se réveiller et c'est à force de me connaître de me de me de me découvrir de m'observer de me faire conscience coucou ma belle jessie comment tu vas c'est à force vraiment d'aller vraiment m'écouter suivre c'est cet élan ces élans de coeur ces intuitions ces trucs qui viennent comme ça et de et d'être en référence interne au lieu de ce que moi j'avais tendance à faire c'est d'aller à d'attendre la validation extérieure pour pouvoir passer à l'action pour pouvoir faire des choses pour pouvoir dire telle chose pour voir ne pas blesser certaines personnes mais c'est la live en fait du moment qu'on fait les choses avec le coeur dans l'intérêt que ça soit bon pour nous et bon pour les autres et il y aura toujours toute façon c'est l'échange que j'avais tout à l'heure dans un appel coaching qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera pas ok que ça va venir le déranger mais sachez une chose ça veut absolument rien dire à propos de votre idée à propos de ce que vous faites de qui vous êtes c'est uniquement la perception que la personne en a l'idée qu'elle se raconte l'histoire qu'elle se raconte mais ça veut rien dire du moment que ça vient de cet espace là de cet espace de champ de possibilité du moi intérieur parce que dans cet espace là ce n'est que amour ce n'est que abondance ce n'est que connexion partage peu importe quel mot vous voulez un poignet c'est quelque chose de très pur il n'y a pas il n'y a pas le mental il n'y a pas d'ego qui se met en route et c'est que quelque chose de très très pur et amour notre essence profonde de qui on est en tant que être humain et être spirituel peu importe mon intention aujourd'hui c'est de toujours de me connecter au mieux et au meilleur et de d'avoir le mieux et le meilleur dans ma vie je veux une vie de luxe une vie riche attention quand je dis ça c'est pas tous les trucs qui brillent c'est pas la grosse voiture la grosse maison et quoique même si c'en était c'est ok mais quand je veux des choses de luxe une vie de luxe une vie riche c'est du jeu des relations riche je veux des relations de luxe je veux des connexions de luxe je veux des clients de luxe je veux un amoureux de luxe et c'est ce que j'ai aujourd'hui et ça n'a pas toujours été le cas je veux une vie riche dans tous les sens et dans le terme riche c'est pas que égal argent l'argent c'est l'argent c'est la conséquence de et dans le moi intérieur quand on est connecté à notre moi intérieur notre raison profonde qui on est vraiment et quand on va chercher ça dans cet espace là on est en mesure et en capacité d'aller connecter à ces ressources là et de créer cette vie illimitée de créer cette vie qui te correspond et ça c'est que c'est ce que je fais dans mes accompagnements c'est ce que je te transmets parce que c'est ce que je me pratique et que ce que j'incarne est ce que j'intègre chaque jour davantage dans ma vie et les résultats sont là les résultats sont vraiment visibles aujourd'hui dans la matière alors que quand on commence ce processus là quand on commence à revenir à soi et bien des fois parfois certaines personnes abandonnent on abandonne pourquoi parce qu'on voit pas tout de suite les résultats dans la matière c'est pas concret c'est je prends un exemple qui parle à tout le monde c'est quand on commence dans l'idée de dire ok moi j'ai envie de perdre du poids j'ai envie de remuscler mon corps et donc il va y avoir déjà un changement d'état d'esprit un travail sur l'émotionnel il va y avoir un changement d'alimentation un changement de mise en mouvement donc par le sport la façon de bouger il va y avoir plein de petites choses qui vont venir impacter cette perte de poids c'est pas que les régimes pour moi c'est faux il ya l'émotionnel il ya l'état d'esprit il ya l'alimentation il ya le fait de faire aussi d'être en mouvement il ya plein de choses qui vont entre impacter mais dans la dans l'immédiat il va pas avoir de résultats visibles tout de suite dans un clignement droit ça va commencer par se transformer de l'intérieur donc par l'intérieur de soi c'est là que la transformation et le processus va commencer et quand on se connecte à ce moi intérieur on va savoir ce qui est juste et ce qui est bon pour soi donc ce qui est bon pour moi pour certains n'est pas forcément forcément la bonne solution la bonne idée la bonne le bon chemin pour toi mais toi dans ton moi intérieur ta vérité absolue ton autorité intérieure ta prospérité toute ton abondance elle est là dans cet espace là à l'intérieur de toi c'est pourquoi tous mes accompagnements ils sont tous en lien être à être soit connecté à son soi intérieur à qui on est revenir à soi pour justement manifester à l'extérieur ses rêves ce qu'on a envie de créer ce qu'on a envie de co-créer mais tout part à l'intérieur de soi pour que ça devienne matériel et visible dans la matière voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir donc ce moi intérieur moi j'ai envie de vous dire ce soir le message c'est de choisissez le mieux et le meilleur pour vous quand on part dans cette idée je veux le luxe pour moi cette vie riche pour moi il y a souvent la connotation tout de suite argent dollar et tout ça c'est la conséquence le fait d'être multimillionnaire d'être pauvre ça va pas changer qui vous êtes qui vous avez envie d'être ça va juste amplifier qui vous êtes ça va juste contribuer à apporter encore plus de valeur dans votre mission dans votre job dans votre famille dans les associations que vous faites si clairement vous êtes un con si on est un con ça va amplifier cet état là mais c'est pas l'argent qui rend con c'est ça amplifie si vous êtes quelqu'un de généreux de de connecté d'ambitieux de tout ça ça va permettre d'accroître qui vous êtes votre identité et malheureusement avec une croyance qu'on a de ça moi même je l'ai eu et que j'ai dégommé parce que aujourd'hui pour moi je connais maintenant des dizaines et des centaines de personnes qui ont énormément d'argent et que grâce à des personnes comme ça et heureusement ça permet de justement d'avoir une autre vision et du coup ça permet de contribuer de transformer le monde différemment au lieu de se dire ok bon c'est pas ça part du moi intérieur mais c'est je pars là dessus mais parce que c'est ce qui vient c'est ce que je dois vous dire ce soir mais c'est voilà c'est une croyante c'est c'est un égrégore tout ça qui a été vraiment une injonction depuis tout petit qu'on répète de famille de famille de famille mais l'argent amplifie qui vous êtes l'argent ne vous changera pas si vous décidez d'être bon et de donner le meilleur pour vous le mieux pour vous et le meilleur pour les autres et que tout ce qui vous êtes et ce que vous faites vous le faites dans une intention de bien-être pour vous et de bien-être pour les autres ça peut que amplifier les choses et moi je préfère valider cette croyance là que et heureusement que certaines personnes ont dépassé ça et qui contribuent à des choses juste extraordinaires qui permettent de transformer mais d'améliorer des vies de contribuer à des associations peu importe mais d'avoir un autre état d'esprit une autre vision et qui sont connectés à ce moi profond à cette vérité absolue qui fait vraiment sens dans leur trip et quand on possède cette conscience en fait de cette richesse intérieure parce que tout est là nous sommes abondance nous sommes illimités et notre illimité vient se créer par cette connexion de notre moi intérieur et qui va remonter dans notre cerveau qui va nous permettre de mettre en place un plan et un plan détaillé qui soit précis et clair et qui nous emmène dans notre vision donc voilà pour le live de ce soir moi je suis toute excitée voilà parce qu'aujourd'hui je vous ai fait la grande annonce de ce calendrier de la vente qui va être juste merveilleux des personnes juste merveilleux brillantes qui vont aussi vous partager leur parcours leur parcours d'éveil et vraiment abonnez-vous à ma page mettez-vous dans votre agenda à 10h chaque matin si vous pouvez ils seront disponibles en replay mais ces personnes-là vont vous partager mais vraiment des expériences des anecdotes qui ils sont et juste à partir de leur moi intérieur qu'est-ce qu'ils ont pu justement transformer dans leur vie pour avoir une vie riche dans tous les sens toujours un bonheur de te voir et de t'entendre Marion yeah Gérard coucou bravo Marion pour ce message tu es magnifique merci pour tous ces beaux messages vous êtes extraordinaires merci pour tout voilà le moi intérieur c'est quand on commence à le toucher à le ressentir et à vraiment être en lien avec il se passe des choses incroyables vraiment incroyables donc je vous invite à partir à l'aventure de mieux vous connaître chaque jour davantage même si c'est tout un chemin de vie mais d'être conscient de tout ça donc je vous souhaite un merveilleux week-end prenez soin de vous n'oubliez pas de vous choisir et de savoir que vous êtes dans la capacité de tout créer si vous le décidez ah merci pour tous ces cœurs plein d'amour plein de love plein d'énergie et je vous retrouve demain ici pour un nouveau live je vous embrasse bye je vous remercie je vous remercie